Il y a des centaines de gars qui font des braquages sur TikTok en ce moment depuis que la monétisation est activée. C'est le bon moment pour te lancer. En 4 secondes, je te montre comment trouver une niche rentable et toi aussi te lancer dès la fin de cette vidéo. Comment faire pour se lancer sur TikTok ? J'ai Geoffrey qui me pose une question sur Twitter. Salut Phil, j'ai vu que tu t'es lancé sur TikTok récemment. Je vais me lancer également, mais ce qui m'embête, c'est la niche. J'ai quelques idées, mais j'ai l'impression de manquer d'originalité. Quand je checke sur TikTok, le concept a déjà bien été utilisé et certains comptes marchent très bien. Tu t'es lancé sur une niche vraiment originale ou sur un truc classique qui marche déjà bien aux US par exemple ? Alors, je vais te répondre comment je fais. Moi, j'ai plusieurs chaînes TikTok. Il y a celle-là que vous connaissez, c'est la chaîne de rentier digital où je mets ma tronche et ma voix. Mais j'ai aussi d'autres chaînes que je ne vous montrerai pas où on n'a ni ma voix ni mon image. Et ces chaînes-là rapportent de l'argent. Elles rapportent de l'argent en affiliation. C'est-à-dire qu'avant que tu aies tes 10 000 abonnés, parce que depuis quelque temps, TikTok offre la monétisation à partir de 10 000 abonnés, mais tu peux faire de l'affiliation. Tu peux donc après être payé par TikTok et puis ça peut aussi participer à ton bord de nid, etc. Il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que le plus dur quand on se lance, c'est de savoir dans quelle direction qu'on veut prendre. Le plus simple, ça va être de copier ce qui marche. Copier le degré de s'inspirer, dupliquer, mimétiser. Le degré de copiage, à toi de le voir, si tu fais du copier 100%, évidemment, c'est du plagiat. Je ne t'apprends rien, donc je ne t'encourage pas à violer les droits d'auteur. Après, tu es grand, tu fais ce que tu veux. Donc, comment je fais ? Tu peux aller sur TikTok et puis scroller et puis chercher des idées. Mais ça va sans doute être pénible. Ça ne va pas être simple. Du coup, moi, j'utilise un outil qui est super bien. C'est un bot. Donc, je vais te montrer après comment toi, tu vas pouvoir utiliser ce bot. Il n'est pas gratuit. Il ne coûte pas très cher, mais il n'est pas gratuit. Donc, le bot que j'utilise, je vais dire, cherche-moi. Donc, on va chercher, par exemple, dans le mec Money. Donc, je cherche généralement des sujets américains, mais ça peut aussi être des sujets espagnols. Je dis, tu vas trier ça par le plus aimé, le plus de likes. Et on va dire, on va chercher ça cette semaine. Donc, là, le bot, j'appuie sur Entrée. Là, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 4 secondes. 4 secondes. Il me renvoie un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, dans ce fichier Excel, on a la liste des dernières vidéos qui sont sorties sur le domaine du mec Money. Donc, on voit, c'est trier, j'ai le nombre de vues, j'ai le nombre de j'aime, j'ai, et puis c'est tout. Et puis, j'ai aussi la durée de chaque vidéo et la date de création. Donc, on va aller voir, par exemple, celui-là. Voilà, j'ai quelqu'un. Donc, j'ai un gars en anglais qui montre quel est le moyen le plus simple de faire de l'argent. Donc, là, c'est a priori de l'affiliation sur Binance. OK. Donc, là, j'ai trouvé quelque chose qui marche. Attends, il y a mon chat qui veut sortir. Hop, allez, ça. Donc, tu vois, pas dur de trouver. Ça m'a pris deux secondes. Donc, là, sur ce compte-là, il n'y a pas énormément. Sur cette vidéo-là, il y a 1500 likes, etc. Donc, ce n'est pas forcément un très, très gros nombre. Mais déjà, ça peut te donner des idées. Ensuite, je te montre le bot. Donc, je récupère l'URL. Donc, là, j'ai copié-coller l'URL de la vidéo. Regarde ça. Je fais slash up transcribe. Transcribe, je mets l'URL, Bing. Et là, il est en train de récupérer l'URL. Et il est en train de me récupérer le script. Tu as vu ça ? J'ai mon script US. Je le mets dans Dipple. Bing. Voilà. J'ai mon script. OK. Donc, soit tu es un Brutus, tu reprends le script tel quel. Et puis, pour les illustrations, tu choppes des illustrations sur mid-journée. Paf. Soit tu ne veux pas, comme on disait, copier, mais t'inspirer. Tu mets ça dans le chat GPT. Tu lui dis, chat GPT, vas-y, reformule-moi ça. Tu peux utiliser une voie de synthèse. Il y a Eleven Labs qui marche bien. Il y a DID. Il y a Kostil qui a fait une vidéo. Il montrait sur Agen pour utiliser un avatar. Il y a plein de solutions. Donc, tu peux te montrer, ne pas te montrer, utiliser ta voix ou ne pas utiliser ta voix. Donc, c'est quand même assez fabuleux. Si on retourne dans le fichier Excel, j'en prends un deuxième. Bing. Voilà. Un deuxième. Donc là, c'est une vidéo un peu plus longue. Donc, on voit que c'est du repompage parce que quand les gars font du riposte pour ne pas se faire choper par l'algo, ils mettent des vidéos en dessous qu'on vient d'avoir. Donc, moi, je te déconseille de faire du riposte parce que tu vas forcément te faire baiser un moment ou un autre par l'algo. Et si tu vises la monétisation TikTok, aucun intérêt. Et tu vois, moi, comme j'ai des chaînes YouTube aussi sur lesquelles je gagne déjà de l'argent, sur la meilleure chaîne, j'arrive à gagner un cas par mois. Et du coup, je peux aussi, ce que je fais sur la chaîne YouTube, aller le reposter sur TikTok. Et c'est double bénéfice parce que moi, ça va me prendre cinq minutes de plus pour peut-être doubler, comment dire, doubler les bénéfices. Voilà. Au début, quand tu vas démarrer, pour avoir la monétisation TikTok, il faut que tu atteignes 10 000 abonnés. Mais ça monte assez vite. Là, j'ai monté une chaîne il y a huit jours et je suis déjà à 230 abonnés. Donc, ce que tu vas faire au début, c'est que tu vas publier beaucoup et tu peux faire des vidéos assez courtes puisque tu t'en fous, ce que tu vises, c'est le nombre. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre d'intéressant ? Oui, donc le bot dont je te parlais, eh bien, voilà, ça s'appelle Tactic Business. Tu as un lien dans la description, c'est un lien affilié. Donc, si tu passes par ce lien, j'ai une com et toi, ça ne change rien. Pour toi, tu peux m'envoyer en DM. Je suis disponible sur Twitter. Tu peux m'envoyer un DM si tu as des questions sur ce sujet-là. Donc, en plus du bot, je t'ai montré, il y a le bot qui permet d'avoir les idées de niche et les retranscript. Ils sont en train, Adriff, il me l'a dit, il est en train d'ajouter un bot pour faire les sous-titrages en automatique. En plus de ça, il y a dans le premium, tu as accès à un support. Tu peux te faire des calls pour avoir du coaching. C'est inclus dedans, c'est assez exceptionnel, des reviews de ton compte. Tu as des exemples de comptes à copier. Tu as des calls to action que tu vas pouvoir mettre pour pouvoir augmenter ton nombre d'abonnés, tes ventes, etc. Déclencher des commentaires. Les hooks. Les hooks, c'est l'affrage d'accroche. C'est qu'est-ce que tu vas faire pour que la personne, quand les gens, ils sont sur TikTok, ils scrollent comme des débiles, tu vois, comme des débilosses. Moi, j'ai mon gamin qui a 15 ans, je le vois scroller. En fait, tu as deux secondes pour accrocher de là. Donc, c'est pour ça que le bien bosser, ton hook, c'est hyper important. Tu as la partie controverse. On s'amuse à faire réagir les gens. Voilà, donc on va chercher des sujets de controverse. Tu as aussi de la musique, des ciblages. Et puis après, tu as tout un écosystème avec le chat premium. Il y a du gratuit. Moi, je n'y vais pas parce que le fait qu'il y ait un chat premium, ça filtre. Ça permet d'avoir des gens sérieux. Et puis, tu as des lives avec des rediffusions où tu as de l'info hyper quali. Donc, voilà, Tactics Business, tu as accès dans la description. Si tu as des questions, tu t'adresses à moi. Je me ferai une joie de t'aider, de te répondre. Et vraiment, là, je pense qu'il y a un coup à jouer. On est au début de la monétisation. En plus, à l'heure de cette vidéo, on est au début de l'été. Donc, ça veut dire que pendant que certains vont prendre leurs vacances, les autres vont surfer allègrement sur TikTok. Et ça va être l'occasion de faire du bif, de faire du gros bif pour l'été. Je te dis à plus. Ciao, cher futur rentier digital.